Deoie, chapitre 4 Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile Et il dit Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides Et n'en demande pas un petit nombre Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants Il lui présentait les vases et elle versait Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils Présente-moi encore un vase Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase Et l'huile s'arrêta Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu Et il dit, va, va vendre l'huile et paye ta dette Et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera Un jour, Élisée passait par Sunem Il y avait là une femme de distraction qui le pressa d'accepter à manger Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger Elle dit à son mari Poissy, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu Faisons une petite chambre haute avec des murs Et mettons-y pour lui un lit, une table et un siège et un chandelier Afin qu'il se retire quand il viendra chez nous Élisée étant revenue à Sunem Se retira dans la chambre haute et y coucha Il dit à Geazi son serviteur Appelle cette tsunamite Geazi l'appela Et elle se présenta devant lui Et Élisée dit à Geazi Dis-lui, voici, Dieu nous a montré tout cet empressement Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit J'habite au milieu de mon peuple Et il dit Que faire pour elle? Geazi répondit Mais elle n'a point de fils Et son mari est vieux Et il dit Appelle-la Geazi l'appela Et elle se présenta à la porte Élisée lui dit À cette même époque, l'année prochaine Tu embrasseras un fils Et elle dit Non, mon Seigneur, homme de Dieu Ne trompe pas ta servante Cette femme devint enceinte Et elle enfanta un fils À la même époque L'année suivante, comme Élisée lui avait dit L'enfant grandit Et un jour qu'il était allé trouver son père avec les moissonneurs Il dit à son père Ma tête Ma tête Le père dit à son serviteur Porte-le à sa mère Le serviteur l'emporta Et l'emmena à sa mère Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère Jusqu'à midi Puis il mourut Elle monta Le coucha sur le lit de l'homme de Dieu Ferma la porte sur lui Et sortit Elle appela son mari Et dit Envoie-moi, je te prie Un des serviteurs Et une des anesses Je veux aller en hâte Vers l'homme de Dieu Et je reviendrai Et il dit Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui Ce n'est ni nouvelle lune Ni sabbat Elle répondit Tout va bien Puis elle fit sceller la naisse Et dit à son serviteur Mène et pas Ne m'arrête pas en route Sans que je te le dise Elle partit donc Et se rendit vers l'homme de Dieu Sur la montagne de Carmel L'homme de Dieu L'ayant aperçu de loin Et dit A gazé son serviteur Voici cette tsunami Maintenant cours donc à sa rencontre Et dit lui Te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant Se portent-ils bien ? Elle répondit Bien Et dès qu'elle fut arrivée Auprès de l'homme de Dieu Sur la montagne Elle embrassa ses pieds Géasi s'approcha Pour la repousser Mais l'homme de Dieu dit Laisse-la Car son âme est dans l'amertume Et l'Éternel me l'a cachée Et ne me l'a point fait connaître Alors elle dit Et je demandais un fils À mon seigneur N'ai-je pas dit Ne me trompe pas ? Et Élisée dit à Géasi Saint-Terrain Prends mon bâton Dans ta main Et parle Si tu rencontres quelqu'un Ne le salue pas Et si quelqu'un te salue Ne lui réponds pas Tu mettras mon bâton Sur le visage de l'enfant La mère de l'enfant dit L'Éternel est vivant Et ton âme est vivante Je ne te quitterai point Et il se leva Et l'a suivi Géasi les avait devancés Et il avait mis le bâton Sur le visage de l'enfant Mais il n'y eut Ni voix Ni signe d'attention Il s'en retourna À la rencontre d'Élisée Et lui rapporta la chose En disant L'enfant ne s'est pas réveillé Lorsque Élisée Arriva dans la maison Voici L'enfant était mort Couché sur son lit Élisée entra Et ferma la porte sur eux deux Et il pria l'Éternel Il monta Et se coucha sur l'enfant Il mit sa bouche Sur sa bouche Ses yeux Sur ses yeux Ses mains Sur ses mains Et il s'étendit sur lui Et la chair de l'enfant Se réchauffa Élisée s'éloigna Alla saillera Par la maison Puis remonta Et s'étendit sur l'enfant Et l'enfant éternua Sept fois Et il ouvrit les yeux Élisée a plagué Gazée Et dit Appelle cette tsunami Gazée l'appela Et elle vint vers Élisée Qui dit Prends ton fils Elle alla se jeter à ses pieds Et se posterna contre terre Et elle prit son fils Et sortit Élisée revint à Gilgal Et il y avait une famine Dans le pays Comme les fils des prophètes Était assis devant lui Il dit à son serviteur Mets le grand pot Et fais cure un potage Pour les fils des prophètes L'un d'eux sortit dans les champs Pour cueillir des herbes Il trouva de la vigne sauvage Et il en cueillit des coloquettes sauvages Plein son vêtement Quand il rentra Il les coupa en morceaux Dans le pot Où était le potager Car on ne les connaissait pas On servit à manger à ses hommes Mais dès qu'ils durent manger du potage Ils s'écrièrent La mort est dans le pot Homme de Dieu Et ils ne purent manger Élisée dit Prenez de la farine Il en jeta dans le pot Et dit Serre à ses gens Et qu'ils mangent Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot Un homme arriva de Baal-Chalisha Il apporta du pain Des prémices à l'homme de Dieu Vingt pains d'orge Et des épis nouveaux dans son sac Élisée dit Donne à ses gens Et qu'ils mangent Son serviteur répondit Comment pourrais-je en donner à cent personnes Mais Élisée dit Donne à ses gens Et qu'ils mangent Car ainsi parle l'Éternel On mangera Et on en aura de reste Il mit alors les pains devant eux Et ils mangèrent Et en eurent de reste Selon la parole de l'Éternel